... Bon plan, le type de survie pour faire les soldes ? Le défi de Virginie. Le défi, comment s'habiller pour faire les soldes efficacement ? Par la réponse de Virginie. Après les festivités de fin d'année, on reste de loin sans rien à célébrer, avec pour seul programme des journées courtes et froides qui se ressemblent toutes. Pas très joyeux. Heureusement, les soldes sont là pour nous remonter le moral. Et en ce qui me concerne j'adore celles d'hiver, car je peux l'utiliser pendant de loin mes nouvelles acquisitions. Mais attention, pour faire les soldes efficacement, il y a quelques règles de base à respecter. Un peu de bon sens Tout d'abord, soyez organisé, et allez faire un petit repérage la veille par exemple. Et si vous êtes un habitué, vous pourrez peut-être même négocier un peu avec la vendeuse. Ensuite, il est toujours bon d'établir un budget en amont. Enfin, essayez de faire une petite liste de vos envies. Ok, les bonnes affaires sont bien la même. Même à moitié prix, un pull en alpaga orange et violet n'est pas un bon achat. Désolé pour tous les pulls en alpaga de ce genre. Si j'ai talou, voici quelques pièces sur lesquelles je pourrais craquer. Un total look en jean, un pull en grosse maille crème, un manteau en fausse fourrure de couleur, une doudoune, un poliné, du rose et du Léo Painter côté vêtement. Pour faire correctement les soldes, il y a aussi des règles vestimentaires qui facilitent la tâche. La première concerne le sac à main, accessoire hyper important puisqu'il contient votre porte-monnaie. A bannir donc, le sac à dos trop compliqué, les sacs à main aux petits besoins qui vous encombrent les mains, les cabas trop grands qui vous font perdre du temps. Choisissez plutôt la facilité, avec un sac besace ultra pratique grâce à sa bandoulière qui laisse les mains libres avec un accès facile à votre portefeuille. Côté manteau, pas de doudoune. Trop chaud et trop encombrant donc pas pratique. Avez-vous déjà essayé de caler un gros sac sur l'épaule d'une doudoune ? Moi oui, et croyez-moi c'est une très mauvaise idée. Optez plutôt pour un manteau en gras de la neige et facile à enlever et pas trop lourd à porter. Autre sélection de doudoune colorée à moins de 200 euros. Et sous le manteau ? Un pull simple à retirer plutôt qu'une chemise à boutons. Pendant que vous les rattachez, les bonnes affaires vous sont passées sous le nez. Pour le bas privilégier les jupes, bien plus pratique que les pantalons pour essayer. Dernière ligne droite avant d'être la reine des soldes, les chaussures. De vous-même, vous avez pensé à éviter les talons, mais la logique vous ferait aller vers des baskets confortables. Grossière erreur. Les lacets sont rapidement pénibles. Avec une bonne paire de bottines plates et élastiquées, vous serez au top.